Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et Suri Play pour Watch Actu. Comment ça va Suri ? Ça va très bien et toi Wisher ? Bah écoute comme d'habitude ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour passer en revue toute l'actualité Overwatch de la semaine. Cette semaine on vous parlera du nouveau patch PTR, de l'arrivée de l'événement Halloween, de la fuite concernant le prochain héros et enfin du planning de la BlizzCon. Et sans plus attendre, on attaque le nouveau patch PTR. Et oui un nouveau patch serait en cours sur le PTR d'après de nombreux rapports de la part de la communauté. Si aucun patch note officiel n'est encore disponible, voici les premières constatations faites par les différentes sources collectées. Ange tout d'abord, voit sa capacité de résurrection non renouvelée par le déclenchement de sa capacité ultime. De plus, cette capacité reste à un temps de rechargement de 30 secondes même sous Valkyrie. En contrepartie de ses affaiblissements, la distance de résurrection a été doublée. Enfin, on notera qu'il n'est plus possible d'utiliser son momentum afin d'obtenir un élan supplémentaire après avoir annulé son dash. On passe ensuite à Genji. Le premier point à noter est que si ce dernier est en train d'utiliser sa capacité ultime, Akaiye, la laine du dragon, et qu'il est endormi, paralysé ou même stoppé, cette fameuse lame se poursuit pendant tout le temps où il est immobilisé. Ceci se pose en contradiction des précédentes versions, où toute interruption mettait fin à son ultime. On mentionnera également un potentiel bug mentionné par Animetic, où, via une très courte vidéo sur Twitter, nous pouvons voir qu'avant même de sortir sa lame, Genji touche par deux fois. On poursuit avec Chacal, qui voit son pneu mastique, sa capacité ultime, ralenti. Aucune indication n'a néanmoins été apportée quant à la force de cette réduction, mais certains tests ne semblent pas indiquer de changement majeur. Vient ensuite D.I.Va, avec laquelle, si vous avez activé l'option maintenir pour avancer, vous ne verrez plus votre mecha s'arrêter soudainement. Une sorte de momentum est appliquée. On attaque ensuite sur Lucio, qui, comme pour Ange, semble gagner moins de momentum en wallride sur ce patch PTR. Aucune documentation sur le sujet n'est présente pour le moment, il pourrait donc s'agir d'un simple bug. Enfin, on termine par Sombra et un changement d'une importance relative. L'IEM affecte désormais les bottes d'entraînement, mais nous en reparlerons. Encore une fois, aucune confirmation officielle n'a encore été donnée et ces changements sont des constatations faites par la communauté. On notera également qu'il s'agit d'une optique de test sur le PTR et donc sujet à changement avant intégration sur les serveurs officiels. Donc, c'en est fini pour ce patch PTR et on passe tout de suite à Halloween. Et oui, nous sommes maintenant au mois d'octobre et les rumeurs concernant l'événement d'Halloween apparaissaient un peu partout, avec des fuites plus ou moins crédibles. Mais Blizzard est venu faire taire ses bruits de couloirs avec l'officialisation de l'événement d'Halloween qui arrivera à terroriser toutes les plateformes du 10 au 31 octobre. Par l'intermédiaire d'un tweet sur les différents comptes Twitter d'Overwatch, Blizzard nous donne rendez-vous dès mardi pour découvrir ce que ce retour nous réserve. Ce tweet se voit accompagné d'une image des deux nouveaux skins aux couleurs d'Halloween avec un McCree chasseur de monstres et un faucheur vampire. Une mise à jour semble téléchargeable depuis quelques jours en tâche de fond et il nous paraît probable que ce soit en prévision de cet événement. On termine avec deux éléments non officiels. Tout d'abord, grâce au data mining, il semblera que McCree se dote de deux nouvelles voicelines pour cet événement. It's I Moon et I Might Need My Silver Bullets. Ensuite, l'événement de l'année dernière s'était vu accompagné par un mode de jeu exclusif PVE avec un cast limité à 4 héros. Cette année, il se pourrait que la revanche de Shackenstein revienne avec cette fois-ci Sombra faisant potentiellement partie du casque puisque souvenez-vous, avec le dernier patch PTR, l'EMP de Sombra peut maintenant pirater les bots. Ça a maintenant fini de l'événement d'Halloween et on passe tout de suite au nouveau héros. 4chan, un équivalent asiatique de Reddit, est décidément un repère d'informations en tout genre. Cette fois-ci, il y a eu mention du potentiel nouveau héros d'Overwatch. Pour autant, nous vous invitons à l'extrême prudence car aucune de ces informations n'a bien entendu été confirmée par Blizzard et la communauté s'interroge même sur la véracité de ces informations. Également, si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, le timecode pour passer à la partie suivante est disponible en description. Xeno serait un nouveau support de type soin qu'il produirait via la création de zone de heal. Une zone qui, si les alliés sont en contact avec elle, les soignera et que, si les ennemis la traversent, se verront affectés négativement par l'intermédiaire de buffs et un ralentissement. Un gameplay pouvant potentiellement affecter les personnes à faible mobilité selon les premières analyses. Encore une fois, rien de ceci n'est confirmé et nous vous préconisons une extrême précaution quant à ces informations. Également présent dans les rumeurs, un nouveau con-métrage serait prêt à être dévoilé et se concentrerait sur le personnage de Symmetra. Là aussi, point de sources officielles, mais uniquement de l'officieux. Prudence donc. Donc, c'en est à présent fini de Xeno et on passe tout de suite au planning de la BlizzCon. Vous le savez déjà, la BlizzCon se déroulera dans moins d'un mois, les 3 et 4 novembre. Et Blizzard vient tout juste de nous communiquer son planning en ce qui concerne Overwatch. Avant de commencer, sachez que toutes les heures que nous vous donnerons sont les heures françaises. Nous aurons donc le 3 novembre 2017, la grande cérémonie d'ouverture à 20h, le pré-show de la Coupe du Monde Overwatch et les premiers matchs à partir de 21h, la conférence des développeurs à 23h45 pour nous présenter le futur d'Overwatch, la conférence de l'équipe des cinématiques à 1h15 du matin dans la nuit du 3 au 4 novembre pour connaître les dessous du nouveau type de court-métrage instauré via celui de Junkertown intitulé Le Plan. Qu'est-ce qui se trouve dans la lootbox à 2h15 du matin ? Pour savoir ce qui se trouve dans une soi-disant lootbox géante. On passe ensuite au programme de la deuxième journée, soit le 4 novembre 2017, avec en premier les archives d'Overwatch et la petite finale de la Coupe du Monde qui auront lieu dès 19h. On enchaînera avec la finale de la World Cup qui aura lieu à partir de 21h, les voix de Blizzard ou les Nations Unies d'Overwatch à 23h30, le show des streamers d'Overwatch à partir de 1h30 par la nuit du 4 au 5 novembre et pour finir, à l'intérieur de l'Overwatch League à 2h30 du matin pour nous donner des détails croustillants sur la fameuse compétition à venir de Blizzard. Un programme qui nous donne l'eau à la bouche et qui risque de se montrer riche en annonces et en révélations, rendez-vous le 3 novembre pour le début des festivités. C'en est donc maintenant fini du planning de la BlizzCon et on passe tout de suite au petit débat de la semaine. Et oui, nous vous en parlions un peu plus tôt dans cette émission, de gros changements sont potentiellement en cours sur le PTR. Des améliorations, des dégradations, une multitude d'éléments sur lesquels nous souhaitions avoir votre avis. Que pensez-vous de ces potentiels changements encore non-officialisés ? Sont-ils justifiés ou complètement absurdes ? L'espace commentaire est à vous ! On est donc maintenant terminé de ce quatrième opus de Watch Actu et nous vous remercions de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune émission, à laisser votre avis dans les commentaires et surtout, à partager la vidéo autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Madamada !